M. Faisal Ouaret, bonjour. Bonjour. Alors, journée nationale de la Casbah ce samedi 23 février, la sauvegarde et la protection de la Casbah d'Alger. Les actions engagées pour bien sûr préserver ce patrimoine classé par l'UNESCO en 1992 comme patrimoine mondial de l'humanité. Les actions concrètes actuellement, M. Ouaret ? Les actions concrètes, il y a déjà eu le fondateur, le fondement de toute cette politique, c'est le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés qui a été décrété à partir de 2012 et qui est mis en application depuis avec un programme très ambitieux, un premier programme très ambitieux sur le plan financier, et sur le plan des pratiques qui avaient été au départ mis à disposition de l'OGOBC, ensuite transférés depuis juillet 2016 à la Villaya d'Alger et qui prend forme de manière très conséquente les mesures qui avaient déjà été prises par l'OGOBC, à savoir le confortement de 710 impacts à peu près, qui correspond à peu près à 710 maisonnettes, a eu ces effets dans la mesure où nous n'avons depuis enregistré aucun effondrement pratiquement et que ça a permis au moins de consolider ceux qui étaient menacés de manière très importante. Il y avait à peu près 500 maisons qui étaient menacées de ruines, d'autres qui se sont malheureusement effondrées, il y en a 373 en tout. Donc il y a quand même une situation aujourd'hui qui est relativement stabilisée sur le plan de la sécurité, grâce aux efforts conjugués du ministère de la Culture et de la Villaya d'Alger et d'autres partenaires encore. Et maintenant, il y a depuis cette date notamment, depuis le juillet 2016, la mise en place de tout un plan de restauration et de sauvegarde de parties importantes, la citadelle notamment, mais pas seulement. Il y a beaucoup de maisons, de mosquées, de hammam, etc. qui sont confortées à l'intérieur même de la Casbah. Mais les actions de préservation et de sauvegarde de la Casbah, plusieurs actions ont été engagées depuis quelques années déjà, pratiquement 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a mal fait par le passé, de telle sorte à préserver ce patrimoine qui est classé comme patrimoine de l'humanité ? Non, on n'a pas forcément mal fait. On n'a peut-être pas pris en considération tous les atouts. Il y a eu quand même beaucoup de sauvegarde. Il y a aujourd'hui des... Il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de palais, beaucoup d'éléments importants, remarquables au niveau du tissu de la Casbah qui sont préservés, qui sont fonctionnels. Donc toute cette situation-là provient du fait qu'il y avait cette situation au départ. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui se sont conjugués avec la situation à l'intérieur de la Casbah, sa surpopulation, parfois sa célébrité, et souvent, aussi et très souvent, le problème de l'eau. C'est-à-dire que le confort moderne avec l'introduction de l'eau courante a fait des dégâts considérables qui n'avaient pas été mesurés au départ. On en a aujourd'hui une appréciation beaucoup plus juste et on est en train d'essayer de travailler justement sur ces aspects-là. Donc il y a quand même un ensemble qui est pris en charge au moins depuis le milieu des années 70 par l'État algérien, sous différentes formes. Bon, il n'a pas toujours réussi. On a interpellé des partenaires. Il y a eu PKZ, les Polonais, qui ont fait un travail très important. Il y a d'autres partenaires, l'OFIRA, qui avaient existé uniquement pour ça. Donc il y a quand même un effort continu qui n'est pas toujours heureux, mais de toute façon, l'effort ne s'est jamais arrêté. Mais la réhabitation à l'identique, est-ce qu'on en a l'expertise nécessaire de telle sorte à reproduire à l'identique la casbah d'il y a quelques siècles déjà, M. Ouaret ? Absolument. Est-ce qu'il va falloir solliciter aussi l'expertise étrangère comme on l'a fait pour Ketchawa, par exemple, les Turcs ? Pas forcément. Aujourd'hui, vous pouvez vous promener dans la casbah, il y a des jeunes architectes, ingénieurs, techniciens de différents ordres, main d'oeuvre aussi, entreprises, qui sont en train d'intervenir véritablement pour restituer ce qui était exactement la casbah sur certains points et qui le font vraiment bien. Il faut dire que le tissu de la casbah est extrêmement disparate. Il y a ce qui avait à l'origine, c'est-à-dire avant 1830, il y a ce qui a été rajouté par la suite, rectifié, mis en contact par rapport à des percées, etc. Donc, tout ça est pris en considération et on essaie à chaque fois d'intervenir ponctuellement par rapport à ce qui est la situation exacte de chaque bien. Donc, il y a quand même des choses très, très importantes qui ont été faites depuis. Alors, des choses très importantes qui ont été faites par le passé. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous avez parlé un peu des moisonnettes qui ont été détruites, qui ont disparu ? Il y a eu réhabilitation de 710 actuellement, les douillettes, comme on les appelle chez nous. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il est nécessaire, puisque vous parlez de la surpopulation de la casbah, de reloger la population existante actuellement ailleurs qu'à la casbah, M. Ouaret ? Puisqu'on a vu qu'il y a eu transfert de gestion du ministère de la Culture vers la wilayah d'Alger pour la gestion de la casbah. Je me suis peut-être mal exprimé. Les 710 maisons dont je parlais sont des maisons qui sont confortées. Elles ne sont pas réhabilitées. Celles qui sont réhabilitées, elles sont en cours actuellement. Il y en a quelques-unes. Il y a un groupement autour de la maison Bouhéret. Il y a un groupement autour d'une maison qui s'appelle le 7bis. Mais il y a d'autres groupements aussi. Et ce sont des réhabilitations qui sont en cours. Les 710 sont des maisons qui ont été confortées à partir de 2014 notamment. Et qui tiennent toujours... Il y en a quelques-unes qui l'ont été à partir de 2008. Et donc il y a un soutenement de cette partie-là. Pour ce qui est de la population, il y a aujourd'hui à peu près entre 45 et 50 000 habitants recensés au sein de la casbah. Il est évident que c'est une surpopulation qui a un impact tout à fait négatif sur l'état des lieux. Ce qu'il faudrait, c'est bien sûr continuer la politique de relogement d'une partie de la population, celle qui est la plus fragile et celle qui est la plus soumise aux aléas du temps. Ça, c'est du ressort des autorités locales qui ont le droit de... Nous, nous pouvons participer à recenser ces populations. Mais la décision revient aux autorités locales. Et ce travail-là est en constante évolution. C'est-à-dire que nous continuons de demander à ce que certaines parties soient vides. Maintenant, la complexité la plus importante qui gêne considérablement l'avancée du travail, c'est l'état des propriétés. 80% des propriétés de la casbah sont des propriétés privées. Certaines, on n'arrive même pas à identifier ces propriétaires-là. Et ça gêne considérablement les démarches qui sont entreprises pour pouvoir s'occuper de tout ce patrimoine. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui par rapport à la vieille Médina d'Alger, c'est que le dossier de restauration de la casbah a été transféré sur le plan de la gestion du ministère de la Culture. C'était en 2016 vers la Wilaya d'Alger. Ce qui est relevé, c'est que le gouvernement a dégagé l'équivalent de 24 milliards de dinars. Pour sa réhabitation, la Wilaya d'Alger a rajouté 2 milliards de dinars, ce qui fait un montant global de 26 milliards de dinars. Pourquoi il y a eu ce transfert ? Est-ce qu'on peut considérer que quand c'était sous la tutelle du ministère de la Culture, il n'y a pas eu les actions qu'il fallait ? Le ministère de la Culture a fait tous les efforts nécessaires par le biais de l'OGEBC. Et je parlais de ces confortements, ces 110 maisons qui ont été complètement sous l'autorité du démembrement du ministère de la Culture, qui est l'OGEBC. Et donc cet effort a été fait. Maintenant, les autorités supérieures ont jugé que l'OGEBC ne détenait peut-être pas suffisamment d'éléments d'autorité sur ce territoire qui est multiple, qui n'a pas uniquement l'aspect culturel. Et donc l'autorité la plus indiquée pour pouvoir prendre ce relais-là, c'était la Wilaya et c'est une très bonne chose. À mon sens, dans ce sens que le ministère de la Culture reste complètement impliqué avec tous ces démembrements. Il a son mot à dire, il participe de manière active, il mobilise toutes les compétences privées ou publiques qui sont à mettre à disposition et travaille en commun accord de façon très coordonnée avec l'autorité de la Wilaya. Il faut ajouter aussi que les récentes mesures de la Wilaya d'Alger avec la venue de l'île de France, qui avaient été quelque peu controversées, a aujourd'hui apporté un plus dans la mesure où toutes les précautions sont prises pour que les Algériens restent complètement impliqués à tous les niveaux et qu'ils essaient, avec les différentes autorités, avec les différents experts internationaux qui sont ramenés dans ce cadre-là, pas plus tard qu'hier, il y a eu tout un débat avec des portes à le franchement dites et une démarche qui est tout à fait suivie et qui est tout à fait prise en charge. Donc je pense qu'il y a quand même aujourd'hui un plus dont on ressent les effets. Mais justement par rapport à cette contestation, par rapport à l'île de France, bien sûr le bureau d'études qui a été sollicité, on parle de gens nouvelles, certains remettent en cause un peu ces qualifications. Il est plus connu comme étant un architecte concepteur, comme un architecte de patrimoine. Et c'est le problème qui est posé actuellement. Est-ce que vous pensez que cette question est totalement tranchée ou pas encore ? Non, à mon sens elle est tranchée. Parce qu'on a vu qu'il y a eu réaction très vive des Algériens. Oui, ce qui était tout à fait légitime. C'est-à-dire que chacun est jaloux de dire que de toute façon c'est quelque chose qui nous implique, même si nous l'avons toujours mal fait. Elle continue de nous impliquer. Le regard qui est apporté par Jean Nouvel est un regard extrêmement élevé par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'il y a quand même depuis deux semaines maintenant, le défilé de beaucoup d'experts qui sont directement en rapport soit avec l'île de France par le biais de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, soit par ce qu'on appelle les ateliers Jean Nouvel, qui viennent expertiser, regarder, prendre la température, discuter avec des professionnels, les entourer autour d'eux, proposer ce qu'il y a dans des ateliers, avoir toutes les idées. Donc il n'y a absolument aucun problème de coupure qui a été exercée par cette décision. Mais est-ce qu'il va apporter des réflexions sur le plan stratégique de telle sorte à montrer comment on doit opérer pour réhabiter la Casbah ? Ou alors il va intervenir, puisque nous savons que parallèlement, il y a 17 bureaux d'études qui travaillent sur la Casbah algériens ? Non, ce qui était en place avant la venue de Jean Nouvel continue de l'être de manière tout à fait apaisée. Il n'y a absolument rien qui a été pris contre cet engouement. Par contre, ce qui a été rajouté, c'est un atelier, ce qu'on appelle l'atelier de la Casbah, qui a été mis en place entre experts européens et jeunes architectes. Il y en a même qui sont détachés de l'OGBC, qui sont sur place. Il n'y a pas que l'OGBC, l'ANSS, etc. Tout le monde participe dans cet atelier de réflexion et de prise en charge de ce qui est, tous les paramètres nécessaires pour pouvoir apprécier ce qu'est le travail. Et ce cadre-là continue dans la consultation et même, je veux dire, la complicité la plus importante. Et tout ce qui a été apporté est une réflexion d'abord sur le cadre qui est la Casbah. En tenant compte d'une chose, le plan permanent de sauvegarde, qui est un peu l'édifice important, le plus important et le plus unificateur, il reste totalement préservé. On essaie de l'évoquer, de savoir quelles sont les mesures qu'il dicte, dans quel sens nous allons, et travailler dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on parle, au lieu de réhabilitation, on parle de revitalisation. Oui, parce que... C'est également la polémique. Mais la revitalisation consiste à dire que s'il y a une partie de la ville, la Casbah en l'occurrence, qui, pour des raisons de mutation complète, il faut dire que la mutation sociale touche toute l'Algérie et particulièrement la Casbah parce qu'elle se ressent. Pas plus tard que ce matin à la chaîne 3, j'entendais un petit reportage sur les dinandiers. Ce sont des corps de métier qui disparaissent partout, pas uniquement là. Donc il va falloir voir quel est le plus que l'on peut donner pour que certains retiens reviennent. Il y a peut-être d'autres formes de commerce. Le e-commerce, par exemple, pourrait complètement réinvestir à l'intérieur de cette partie de la ville et essayer de faire en sorte qu'elle puisse vivre aussi en contact de ces espaces-là. Nous n'inventons rien. Dans tous les pays du monde, cette situation a été vécue, ou elle est vécue actuellement, et les mutations sont en cours de manière tout à fait apaisée. Donc je pense qu'il y a un avenir à construire. L'avenir, bien sûr, l'artisanat et tout le patrimoine a une place. Il n'a peut-être pas la même place qu'il y a 50 ans, mais de toute façon, il faudrait lui retrouver tout seul. Mais si les Algériens sont impliqués par rapport à ce débat, sont très passionnés par ce qui se produit actuellement au niveau de la Casbah, parce que ça représente notre identité, notre patrimoine, notre histoire également. Absolument. Absolument. Mais de toute façon, cette identité n'est pas du tout remise en cause. Et l'implication des populations au sein de tout ce qui a été proposé, notamment ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, pour pouvoir faire, jager de la façon dont nous pouvons utiliser des espaces. Alors, M. Faisal Ouaret, moi je voudrais revenir encore une fois sur la réhabilitation de la Casbah d'Algérie, mais on parlera d'autres aussi Casbah à travers tous les territoires nationaux, puisqu'on en a une dizaine, voire même plus à travers le pays. Il y a celle de Annaba, il y a celle de Constantine, il y a celle de Tlamsen, il y a celle aussi de Delès et d'autres localités. Ce qui est relevé aujourd'hui par rapport aux déclarations du Wali d'Alger, en ce qui concerne la réhabilitation de la Casbah d'Alger, il parle de 520 entreprises et 120 bureaux d'études algériens qui sont engagés dans les opérations de réhabilitation. C'est un chantier considéré comme étant école, qui crée plus de 12 000 postes d'emploi. En 2019, une enveloppe atteindra les 50 milliards de dinars pour, bien sûr, la réhabilitation de la Casbah et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le square porceride, la place des martyrs, la mosquée de Ketchawa, dont l'inauguration s'est faite en 2018. Est-ce qu'on peut considérer que la réhabilitation de tout ce patrimoine autour de la Casbah va donner une autre image de la capitale d'Alger ? Mais c'est le but, c'est évident que si la Casbah est complètement revitalisée, revit, elle est restaurée, on retrouve ses richesses qui sont présentes. Il y a souvent un regard un peu misérabilé sur la Casbah, alors qu'on oublie qu'il y a des parties qui sont tout à fait debout, qui sont visitées souvent par des touristes. Donc si M. Lwally d'Alger a donné ces chiffres, c'est que certainement, il doit être basé sur des données réelles. Mais il est évident qu'aujourd'hui, la Casbah, la citadelle de la Casbah, sont un immense chantier. Ce chantier déborde effectivement sur d'autres parties. Bientôt, il va y avoir la réhabilitation d'une partie qui est très importante, qui sont les différentes voûtes en dessous de la place des Martyrs. La place des Martyrs a connu un relouque et ça va continuer avec le projet qui est annoncé autour de Dar al-Hamra. Donc il y a quand même tout un engouement. Mais la réhabilitation des voûtes, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était déjà à l'époque de M. Sherif Rahmani quand il était à la tête de la Ouïla d'Alger. C'est un projet qui a été abandonné par la suite. Voilà, il a été abandonné et il est en train d'essayer. Même le plan de sauvegarde de la Casbah était élaboré à l'époque de M. Sherif Rahmani. Il ne pouvait pas l'être dans la mesure, enfin, peut-être pas dans sa partie où il était Wally d'Alger, mais dans sa partie où il était ministre, puisqu'il émane de la loi 98.0. Mais bon, peu importe. Le plus important, c'est que ce sont aujourd'hui beaucoup d'Algériens qui sont impliqués. Il y a des chantiers-écoles qui sont à la citadelle. Il y a des jeunes qui viennent de l'école de formation de conservation et de restauration des biens culturels qui sont pris dans des chantiers sur des petits métiers tels que la boiserie, tels que l'huisserie, beaucoup de choses sur la céramique. Il y a quand même toute cette dynamique qui est à mettre en valeur, qui est à valoriser par rapport à ce qui se fait et à encourager surtout. Et l'effort, il est fait, j'insiste et je le répète, il est fait uniquement par des Algériens, que ce soit les entreprises, les bureaux d'architecture ou la main-d'oeuvre. Elle est totale, enfin, il y a peut-être un ou deux espagnols, mais la quasi-totalité de ceux qui interviennent dans leur écrasante majorité sont Algériens. Alors, la préservation du patrimoine est une priorité par rapport à leur portée historique aujourd'hui à travers tout le territoire national. On va parler des autres casbats. Oui, oui. C'est le même principe, des plantes de sauvegarde. Oui, bien sûr, celui de Constantine est approuvé, celui de Deleuze est approuvé, d'autres sont en cours de l'être et donc c'est une dynamique qui a été prise en charge depuis longtemps. Elle a été accélérée avec la promulgation de la locata 20804 et la mise en place de tout l'arsenal juridique et celui du ministère. Cet arsenal juridique qui est en train d'évoluer et tous les travaux qui sont en cours proviennent de ça et de cet intérêt qu'on a pour pouvoir faire en sorte que tout le patrimoine algérien bâti soit réhabilité et réinvesti par tous les Algériens à tous les niveaux et pour toutes raisons. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être fait au niveau des autres casbats à travers le territoire national ? Constantine. Ce qui a été fait à Constantine est quand même considérable. Il est évident qu'il y avait quelques pesanteurs administratives, si je puis dire, qui ont fait que la démarche n'a pas été complètement celle que l'on voulait mais il est une évidence et qu'aujourd'hui elle se poursuit. Il y a des équipes qui sont en place, encore une fois, il y a des bureaux d'architecture souvent associés à des étrangers mais qui travaillent d'une manière continue et essayent de surmonter tous les handicaps qu'il y a. Celle de l'ESWA va commencer. TENES, il y a exactement le même engouement. Comme ça, on sait quels sont les résultats. Aujourd'hui, on continue. Il y a encore quelques rectifications à faire et quelques continuations à envisager. Et d'une manière, WERGLA est en train de connaître la mise en place d'un plan permanent de sauvegarde. C'est le cas de beaucoup de faits de richesses. Tous les sites patrimoine mondial vont connaître ce qu'on appelle un plan de gestion avec la collaboration et la convention avec une ville très importante à cet égard qui est la ville d'Arles. Donc il y a quand même toute une dynamique qui est amorcée depuis quelques années déjà et qui se poursuit et qui s'accélère. Et le but du ministère de la Culture, comme celui de toutes les autorités locales, est celui d'essayer de mettre en place toute cette dynamique et de la continuer et de l'appréhender de la meilleure façon possible. Alors le pillage de nos sites historiques, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour les préserver ? Puisque si on prend l'exemple du tombeau de la chrétienne à Tipasa, c'est un site qui subit beaucoup de dégradations et beaucoup d'agressions de la part des visiteurs. Qu'est-ce qui doit être fait de façon réelle aujourd'hui, M. Fay Salouaret ? Ce qu'il faut... Et ne pas se transformer en dépotoir pour les autres. Oui, bien sûr. C'est directement la tâche de l'OGBC et j'en réponds personnellement. Nous avons à peu près 1000 gardiens pour tous les sites. 158 très exactement. C'est vrai que c'est une couverture qui est en soi très lourde, mais il est vrai qu'elle ne suffit pas. Donc l'autre mesure qui va être prise, c'est les moyens sophistiqués, notamment les caméras. On va essayer de généraliser tout ce genre de patrimoine pour que nous trouvions à la fois les projets et les moyens. Les moyens financiers surtout. Et pour cela, la mobilisation qui va être appelée par l'OGBC va concerner à la fois les autorités locales, dans la mesure où elles doivent être impliquées dans ce cadre-là, et que ce n'est pas uniquement du ressort du ministère de la Culture. Il faudrait que toutes les autorités, au lieu de souvent faire en sorte de nous accuser de jouer l'empêcheur de tourner en rond, il faudrait qu'elles nous aident à préserver, à prendre en charge tous ces patrimoines. Il faut impliquer les collectivités locales impérativement pour la préservation de ce patrimoine ? Absolument. Et ça, c'est une politique que nous avons déjà commencé par le passé et que nous avons accéléré. Le second élément qui est très important, c'est celui de l'apport du privé d'une façon générale. Je veux dire, le mécénat et la possibilité de faire appel à des mécènes d'envergure importante et d'envergure moins importante à l'échelle locale pour qu'ils puissent nous aider dans cette politique. Il y a bien sûr d'autres politiques qui vont être menées. Par exemple, je vous révèle un projet qui est actuellement en gestation, sur lequel nous travaillons, que nous n'avons pas encore soumis aux autorités locales. C'est celui de la prise en charge de tous les sites qui sont sur la frontière tunisienne déjà, dans le cadre de ce qui a été mené par le gouvernement pour la revitalisation des frontières. Donc nous avons, le long des sites, le long de la frontière avec la Tunisie, quelque chose comme 20 sites. Uniquement celui-là, Limitrov, nous allons d'abord commencer par essayer de mettre en valeur et mettre en évidence tous ces sites-là par un circuit et essayer de travailler conjointement avec les Tunisiens pour que les échanges puissent se faire. Mais c'est un patrimoine extrêmement précieux qui pourrait drainer des milliers de touristes parce que c'est une histoire de l'Algérie millénaire, notamment par rapport à ce qu'il y a actuellement en termes de sites romaincans, par exemple le site de Djemila. Voir ces sites subir des dégradations, des pillages, des agressions, se transformer en dépotoirs ou en décharges publiques à ciel ouvert, est-ce que cela ne rend pas malades ? La presse, pour cela, la presse ne nous aide pas. Parce que la presse, à chaque fois qu'il y a un petit élément, nous avons 291 sites qui sont tous surveillés, qui jouissent de tous les moyens possibles. Il est vrai qu'il y a beaucoup de carences qu'il faudra remédier. La presse devrait pouvoir attirer effectivement l'attention sur ces apports-là, mais ne pas systématiquement nous mettre au banc d'accusation. Il y a des fois, on a l'impression que le JVC est vraiment la bête malade qui essaie d'empêcher cela, alors qu'elle joue un rôle considérable et essaie de faire des efforts évidents dans la prise en charge. Maintenant, le rôle de la presse, c'est effectivement d'alarmer, mais elle devrait alarmer dans le sens positif. Il y a eu récemment un article... Positif, quand vous voyez un site se transformer en décharge publique, c'est positif, M. Morrette ? Non, ce n'est pas positif. Il est évident. Mais il y a des manières d'interpeller l'OGBC elle-même. Alors, il n'y a pas que la casse-bas dans notre histoire. C'est la question de l'auditeur. Des ruines humides de grande valeur sont-elles abondants ? Rien à voir avec, bien sûr, les autres aspects. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette précision de l'auditeur ? Voilà qui va dans le même sens, Prad. À mon sens, il n'y a aucun site qui soit complètement à l'abandon. Il faudrait que les citoyens jouent leur rôle dans ce sens. En signalant à l'OGBC d'éventuelles ruines qui ont été découvertes ou qui auraient été omises. Ça peut exister. Mais il faudrait que ce soit dans ce sens-là. Qu'on nous fasse appel. Nous avons une présence effective de l'OGBC à travers tout le territoire. Dans 36 wilayats. Et parfois, il y a deux sites par wilayat, comme c'est le cas de CETIF, celui de Tipaza, etc. Donc il y a quand même une présence qui peut être alarmée et qui peut directement être concernée. Personnellement, à chaque fois que j'entends, depuis que je suis en poste, et même avant je le faisais quand j'étais au niveau de la RPC, à chaque fois que j'entends parler d'une quelconque dégradation d'un site, de quelque manière que ce soit, j'alerte tout de suite. Et j'essaie de prendre en charge tout de suite et de m'impliquer personnellement. Donc il y a quand même un encadrement et il y a une présence du ministère de la Culture en général, et particulièrement de l'OGBC pour laquelle j'ai à répondre. Et il faudrait que les citoyens puissent contacter ces personnes, leur signaler ça, et donner un temps pour pouvoir prendre en charge ce cas-là. Alors, autre aspect qui est soulevé par l'auditeur, qui vous dit aujourd'hui, pour que la grotte de Cervantes est complètement délaissée, depuis que l'OCGB, justement, l'OGC, l'OGBC, l'OGCB, voilà, vous a rajouté, la prise en charge, voilà. Depuis que votre office l'a prise en charge. Il n'a qu'à aller voir aujourd'hui, aujourd'hui, il n'a qu'à aller voir... Aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, il va voir la grotte de Cervantes, qu'est-ce qu'elle est devenue, depuis que j'ai pris mes fonctions. La grotte de Cervantes est tout à fait haute, elle a été complètement nettoyée, la personne qui est en train de squatter à l'intérieur, elle a été chassée, nous avons prévenu les autorités locales pour qu'elle puisse le faire, nous avons repeint complètement les parties, nous avons nettoyé, il est question de mettre un gardiennage avec une baraque, il est question même de mettre une cafétéria au-dessus. Moi, je demande, j'invite cette personne-là d'aller aujourd'hui voir ce qu'est devenu la grotte de Cervantes, j'invite aussi les gens à aller voir ce qu'est devenu... Et les journalistes également ? Et les journalistes, bien entendu, et surtout les journalistes, et j'invite aussi les journalistes et les citoyens à aller voir ce qu'est devenu Jénère Lakhver depuis deux semaines. Nous avons complètement nettoyé Jénère Lakhver, nous avons complètement sécurisé, et nous avons relancé le chantier, pas plus tard qu'hier, j'ai fait une réunion avec le bureau d'architecture et l'entreprise, et on va reprendre des travaux incessamment. Est-ce que vous allez faire la même chose avec tous les sites historiques à travers tout le territoire national ? À chaque fois que l'occasion m'est donnée, d'abord l'instruction a été donnée à tous les chefs de site, de prendre en charge sérieusement et de me faire un état réel de ce qu'il y a, à chaque fois que j'en donne l'occasion, j'ai des visites, je l'ai fait à Cherchel, je l'ai fait à Cetif, je l'ai fait à Tipaza, je vais continuer à le faire systématiquement, dès que mon emploi d'un me le permet, et je vais aller à Betnau, parce qu'il y a eu justement une interpellation de la part de M. le Wally de Betnau, pour un cas précis, je vais aller à Annaba, parce qu'il y a eu des inondations, et nous avons envoyé des inondations de mosaïques, et nous avons envoyé des pompes pour pouvoir aspirer cette eau, nous avons un atelier de mosaïques, qui a été mis en place dans un cadre international, que nous mettons tout de suite dans le champ de l'investigation. Mais est-ce que vous avez les moyens ? Est-ce que c'est un engagement de votre part ? Puisqu'il faut rappeler aussi aux auditeurs que c'est depuis le 4 février que vous êtes le directeur général de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés. Mais par le passé, et vous l'êtes encore, vous êtes le directeur général de l'Agence de réalisation des projets culturels, à proximité de la Radio-Nationale. Absolument, moi je prends cet engagement-là, et je suis venu dans ce sens. Ce qui a été fait par M. Zucker est considérable. Il y a eu quand même une prise en charge, et le maintien d'une structure qui aujourd'hui est opérationnelle avec ses hommes et ses femmes. Il faudrait continuer, il faudrait essayer de rassurer, de garantir un certain nombre de moyens, d'aller les visiter systématiquement sur le terrain pour pouvoir se rendre compte par moi-même, et ne pas faire uniquement confiance à des rapports qui me sont transmis. À chaque fois que l'occasion se présente, je vais mettre en place une inspection qui va essayer de faire le tour. Le directeur de la valorisation sera, à partir de samedi, dans une tournée de 12 jours, à partir de tous les algériens, pour mettre en place le système de tickets électroniques. Donc il y a tout un engouement, tout un travail qui est fait dans ce sens-là, et que nous allons poursuivre, incha'Allah. Pour peu que Dieu mette dans la santé. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, au niveau de la Casbah, pourquoi vous n'avez rien fait pour la préservation de la maison de Hajj Al-Anqa, Mohamed Al-Anqa, qui est tombé en ruine, il n'y reste plus aujourd'hui qu'une simple plaque ? Que ce citoyen fasse une correspondance directement en décrivant les lieux exacts qu'il a déposés au niveau de l'OGEVC, et je prendrai des engagements directement à son égard. Je ne connais pas ce cas. Je vous le dis franchement, je ne connais pas encore ce cas. Alors, autre question de l'auditeur, il vous dit, est-ce que Jean Nouvel ne va pas remettre en cause le travail des 17 bureaux d'études, ou bien ils vont devenir des sous-traitants avec Jean Nouvel ? Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport direct. Son travail consistera en quoi exactement ? Son travail pour l'instant consiste à interroger les différents éléments qui sont au-delà de la simple restauration et réhabilitation, pour essayer de voir quels sont les éléments dans la Casbah, autour de la Casbah, hier en l'occurrence c'était autour de la Place des Martyrs et de Jadal al-Hamra, pour essayer de voir quels sont les éléments qui peuvent aller plus loin que ce qui est fait, et essayer de faire en sorte que l'on puisse retrouver des éléments et construire une nouvelle économie autour de ce qui est fait. Alors, autre question des auditeurs, ils vous disent aujourd'hui, est-ce que vous pensez que, par exemple, ce qui s'est fait avec Quechawa va se reproduire avec les autres palais de la Casbah ? C'est en cours. Il y en a beaucoup qui s'entend. Dar Aziza. Dar Aziza. Pour l'instant, c'est le siège de l'OGBC, mais on peut éventuellement envisager... C'est vrai que vous l'occupez. Oui, on l'occupe. C'est une autre administration. Oui, mais vous devriez peut-être choisir un autre site et le laisser comme étant un pays. C'est un très bel endroit. J'ai travaillé. Je suis en train d'amorcer un projet depuis que j'arrive, même avant que j'arrive, d'amorcer pour occuper des lieux que nous avons au niveau de Hema, pas loin de Rochay Bou'alem, et nous allons mettre tout notre siège là-bas et garder Aziza uniquement pour la représentation, pour la circonscription d'Alger et éventuellement libérer les parties historiques. Alors, vous avez l'auditeur qui réagit instantanément. Il vous dit, pour la grotte de Cervantes, je me suis rendu hier, et c'est dans la même situation encore, M. Ouaret. On peut y aller tout de suite, vous et moi. On termine. Alors, M. Ouaret, autre question de l'auditeur. Il vous dit, j'ai travaillé à Dbessa et nous sommes allés à l'arc de triomphe de Caracalla et la petite cité qui l'abrite, et franchement, c'est une catastrophe. L'endroit, il est complètement abandonné. Quand on parle de site historique et de mémoire. S'il y a une circonscription qui fait des efforts considérables jusqu'à avoir récupéré un tracteur et une benne pour pouvoir faire le ramassage des ordures elle-même en Algérie, c'est bien Dbessa. Donc, il y a peut-être des carences au niveau de ce site-là, je ne le connais pas personnellement, mais je peux interpeller dès demain le chef de circonscription de Dbessa pour lui en parler. Alors, autre question. Pourquoi ne pas lancer un appel au volontariat pour la restauration, faire participer les archéologues bénévoles ? C'est une bonne initiative. Bien sûr. La population locale également. Mais ça, nous n'y avons pas pensé pour l'instant, mais il est question de faire des chantiers de bénévoles, comme ça se fait de par le monde. Je ne sais pas si vous connaissez la grande association qui s'appelle Rempart, qui organise ce genre de choses. Donc, nous nous envisageons de le faire et nous le ferons, encha'Allah, dans les plus brefs délais, pour que les conditions soient réunies. Est-ce que vous avez les moyens et l'expertise nécessaires pour réhabiliter tous les sites historiques à travers tout le territoire national ? Il va falloir aussi vous adosser à l'expertise internationale. Oui, justement, M. le ministre revient d'un voyage à Cuba dans un cadre tout à fait autre. Il a eu l'occasion de visiter la Havane et les Cubains sont tout à fait disposés à venir. Enfin, je prends cet exemple-là qui est le plus récent. Ils sont tout à fait disposés à venir, envoyer des techniciens, essayer de nous aider dans ce sens. Il y a d'autres. J'ai été moi-même visiter Cracovie avec les Polonais. Ils ont les mêmes dispositions. Nous avons depuis trois ans à la RPC une convention avec Arles. Cette même convention a été reconduite avec l'OGEBC. Il y a quand même tout un engouement. Le mosaïcon a été fait grâce à la fondation Getty et l'apport de l'UNESCO. Donc, toute cette relation et tout cet engouement international autour du patrimoine algérien n'a jamais baissé de niveau. Alors, autre question d'un auditeur qui fait encore polémique. On en a parlé tout à l'heure dans le début de cette émission par rapport au bureau d'études français Jean Nouvel. Est-ce que c'est un bon choix quand on sait que les Français, par trois fois, ont tenté de détruire la Casbah ? Ils ont enterré tout ce qui vient en amont, en aval plutôt de la Casbah, comme par exemple les vestiges de Bni Mezranna pour effacer un peu l'identité algérienne. Monsieur Ouaret, puisque ça a été déterré avec la réalisation du métro d'Alger. Oui, non mais peut-être... Et c'est devenu un musée à ciel ouvert. Est-ce qu'il faut dépasser tout ça aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ces précautions et ce genre d'attitudes peuvent se reproduire par le biais de quelqu'un qui nuirait à l'Algérie. Ce n'est pas le cas des gens qui sont autour d'eux. En tout cas, je n'ai pas ressenti cette inimitié de la part des cadres qui entourent Jean Nouvel que j'ai eu l'occasion de voir. Je disais tout à l'heure que l'un des plus grands urbanistes qui a été associé à des projets très importants de banlieue 89 qui s'appelle Michel Cantal-Dupar, il a à peu près 75 ans, Michel Cantal-Dupar, et c'est une des plus grandes personnalités de l'urbanisme en Algérie, en France. Il est venu, il avait déjà fait auparavant beaucoup de séjours en Algérie. Donc, il redécouvre tout ça et c'est autant de chances qu'ils nous sont données. Il y a d'autres professeurs, etc., qui sont de différentes universités, qui accompagnent cette délégation et qui ont montré toute leur disponibilité et toute leur science. Par exemple, est-ce qu'on pourrait s'inspirer des modèles de pays qui ont réussi dans la restauration de leur site historique ? L'Europe de l'Est, par exemple. Vous avez la Pologne ? Absolument. Ou d'autres exemples ? La Russie également ? La préservation ? Oui, je disais tout à l'heure que j'ai personnellement visité Cracovie, justement sur cet aspect, dans la perspective de relancer la coopération avec PKZ. Monsieur Faisal-Louaret, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci.